Les 11 candidats à l'élection présidentielle ont rendu public leur patrimoine. Ils sont évidemment divers en fonction des circonstances, de la situation de chacun, du travail qu'ils ont pu effectuer, etc. Mais ce qui est amusant, c'est que François Fillon apparemment, d'ailleurs est-ce qu'il fallait le faire, on ne sait pas, mais n'a pas déclaré les 50 000 euros par exemple qu'il avait reçus pour servir, disons le mot, d'entremetteur entre Vladimir Poutine et un milliardaire libanais. Et il n'a pas non plus déclaré les 50 000 euros de vêtements qui lui ont été offerts par un avocat trempant dans les affaires de la France-Afrique, peut-être au rôle un peu trouble, on ne sait pas pourquoi, pour quel service rendu. Mais enfin, c'est quand même étonnant, 50 000 euros de vêtements dont deux costumes, on le sait depuis pas mal de jours déjà, mais enfin, c'est se faire offrir des vêtements comme ça, des jolis costumes, un pull en cachemire, comme une courtisane, c'est tout de même un petit peu surprenant et au fond extrêmement choquant, bien entendu, de la part de quelqu'un qui prétend à la présidence de la République. D'autres, comme Mme Le Pen, sous-estiment à l'évidence leur patrimoine dans sa déclaration, et d'ailleurs la section financière enquête sur cette sous-déclaration de l'héritière du château de Montretout. Donc, voilà. Bien. Mais au fond, ces questions d'argent-là, elles en masquent une autre énorme, qui est le rôle de l'argent dans la campagne. Il n'y a pas seulement des petites sommes, au fond, ou de l'argent de poche, on va dire, mais des sommes massives. Le magazine Forbes publie tous les ans le palmarès des fortunes mondiales. Il faut savoir qu'à la 11e place mondiale, bien sûr, le premier est bien évidemment Bill Gates. Mais à la 11e place, on trouve Bernard Arnault, le PDG de LVMH. Bernard Arnault avec 41 milliards de dollars de fortunes personnelles. C'est une somme insensée, c'est une somme absurde, indécente, obscène, qui n'a aucun fondement. Qui peut dire que c'est la rançon du travail, la rançon du talent, et pourquoi pas des heures supplémentaires ? C'est évidemment scandaleux et absurde. Mais non seulement Bernard Arnault a cette fortune, bon, on pourrait dire, après tout, en quoi ça intervient dans la campagne électorale ? Eh bien, Bernard Arnault est quand même le directeur du groupe Les Echos, le quotidien économique qui nous fait sans cesse la leçon pour réduire les déficits, baisser le coût du travail, etc. Et parmi les milliardaires français, il y en a 39 quand même, mais milliardaires en dollars ou en euros, ça revient à peu près au même, à ce stade. On trouve Serge Dassault, propriétaire de Figaro, on trouve Patrick Drahi, propriétaire de l'Express de Libération, et donc ces fortunes-là, elles interviennent bien évidemment dans la campagne, par le biais de leurs journaux, par le biais de la puissance financière, par le biais de tout ce qu'ils peuvent contrôler. Et donc, voilà, c'est ça le tabou de l'argent dans la campagne, c'est qu'en réalité les puissances d'argent, ils sont présentes et ils sont actifs sous des formes qu'on ne soupçonne pas toujours. Mais, et encore plus, c'est-à-dire qu'au fond, mettre l'argent au cœur de la campagne, ce serait aussi interroger la gestion de l'économie par les grands groupes. On apprenait il y a maintenant une quinzaine de jours, dans les échos d'ailleurs, que les grands groupes du CAC 40 ont réalisé 75 milliards de bénéfices l'an passé. 75 milliards à chiffre d'affaires constantes, ce qui veut dire quoi ? Que ces 75 milliards de bénéfices supplémentaires, ils ont été réalisés en pesant sur le coût du travail, en augmentant la productivité, la flexibilité, en pesant sur les travailleurs. C'est ça, la lutte des classes, la vraie lutte des classes. Alors peut-être que ça, ça devrait être un peu davantage au cœur de la campagne, parce qu'au fond, l'enjeu, il est là. François Fillon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, en quoi remettent-ils en cause la domination de la finance sur l'économie ? Bien sûr, Mme Le Pen fait quelques déclarations dans ce sens-là, mais sur le fond, elle n'y touche pas. D'ailleurs, il y a quelque temps, elle était, on l'a dit la semaine passée, elle était à cette rencontre avec le patronat, où le représentant de l'industrie métallurgique et minière, la plus puissante fédération patronale, trouvait alléchante ses propositions. Donc, on y revient, on l'a déjà dit, mais il est bon de le répéter. Alors, une petite citation, pour finir, qui pourrait s'appliquer à François Fillon, d'abord, évidemment, mais peut-être à d'autres, au fond, c'est l'avec Bossuet, dont on connaît bien ce grand serment sur la mort, mais pas assez les autres serments, peut-être, parce que finalement, Bossuet était un homme beaucoup plus intéressant que ce qu'il paraît en tant qu'homme d'église. Bossuet, qui donc, dans son histoire universelle à l'usage du dauphin, dont il était le précepteur, ne cache pas son intérêt pour la démocratie athénienne. Et donc, il disait ceci, entre autres, c'était l'idée la plus communément admise, qu'il fallait ou n'y servir que le bien public, ou se retirer des affaires publiques.